hello famille comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien désolé pour hier parce qu'il y a à 16 ans j'avais promis une vidéo avec le fan des des bordeaux et d'arrière chine et parce que j'avais à m'entretenir avec eux ne vous inquiétez pas c'est celle du dollar qui s'agit aujourd'hui donc je vous prie de la partager massivement de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et puis et surtout 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 activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos avant même qu'on passe au générique j'aimerais aussi vous demander est ce que vous continuez à vous abonner à la chaîne des nojo est ce que vous continuez à vous abonner à la chaîne de nos jours parce que nos jours vous a servi que deux chansons dans son album de huit titres voilà il a besoin de votre force il a besoin de votre soutien et il est pas sur mon canal parce qu'il est conscient du travail que je fais pour certains artistes et c'est ce que je lui ai déjà apporté et que j'ai apporté à d'autres nouveaux talents ici sur ma chaîne donc je compte sur vous pour lui donner vraiment la vraie 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 force merci encore d'être toujours là de me soutenir tous les jours avant qu'on commence juste vous dire ou vous rappelez que le lien de la chaîne youtube de nos jours et dans la description sous cette vidéo là et si toutes mes vidéos déplier l'espace description et puis les différents liens vous verrez bien que le lien des nojo est en tête et c'est ce qui est là que vous voulez cliquer voilà j'ai aussi le lien de ma nouvelle chaîne vous pouvez vous abonner le temps que je commence à l'alimenter bref qu'est ce que j'ai à dire aux fans d'arriels chinés et de bordeaux j'aimerais d'abord commencer par les fans d'arriels chinés chers fans d'arriels chinés moi je suis un admirateur d'arriels chinés parce que je suis un ivoirien j'écoute la musique ivoirienne et puisque l'arriels chinés est un artiste ivoirien je me permets de réagir souvent sur son actualité et sur sa musique il ya quelques jours comme de cela arriels chinés faisait un clash fabidon interposé avec son binôme safari lobiang et je suis venu j'ai donné mon avis sur la situation on dit scandale les gens ont crié au scandale hériton tu défends safari lobiang et tu incrimine arrêt chiné je suis désolé il n'en est rien parce que soit je vous explique de bien écouter ce que je dis parce que je m'exprime en français je dis pas je dis pas que je vous dis pas que je comprends mieux le français que vous mais je sais ce que j'ai dit ma vidéo en fait voilà vous savez quand il ya une situation que à l'instant par rapport à la situation tu trouves que il ya une partie qui a mal agi c'est pas prendre position c'est dire la vérité voilà c'est être juste et ce n'est pas être hypocrite vous comprenez un peu c'est pas parce que par rapport à une situation bien déterminée je dis qu'arriels chinés ne devait pas se comporter ainsi cela fait moi un bourreau d'arrêt chiné ou bien un ennemi d'arrêt chiné je suis désolé beaucoup même sont partis plus loin en disant que j'ai un problème quand arrêt chiné je n'ai jamais arrêt chiné c'est méchant de votre part donc vous ce jour vous comprend bien vous fan d'arrêt chiné je suis même pas encore fan des débordos vous fan d'arrêt chiné quand quelqu'un veut donner son avis contraire à ce que vous voulez votre artiste c'est qu'il est automatiquement ennemi de votre artiste mais c'est malheureux de réfléchir comme ça les amis c'est vraiment malheureux de réfléchir comme ça parce que c'est pas ça le but dans mes vidéos en fait moi le but dans mes vidéos c'est ce que beaucoup d'entre vous désirent mais n'osent pas le dire en fait voir nos artistes s'améliorer voilà mon combat en fait je veux qu'ils s'améliorent c'est pourquoi je les critique de manière très objective rappelez-vous au temps de fait jara fat père à son âme j'étais comme un professeur les fans d'arrêt chiné et j'étais l'ennemi juré de la chine parce que simplement je n'ai d'accordé j'ai pas avec certaines réactions c'était un propos à l'endroit de ce jeune n'arrêt chiné mais quand c'est bon faut encourager quand c'est pas bon faut avoir le connu dit que c'est pas bon ça fait pas d'étoyer là ça fait pas d'étoyer l'hypocrite ça fait pas d'étoyer quelqu'un qui est ennemi à ce dernier là j'ai fait exprès dans la période j'ai partagé dix vidéos dans ma communauté youtube mais pourquoi vous n'avez pas le courage d'aller regarder d'écouter ce qu'elle a dit concernant arrêt chiné pour vous n'avez pas ce courage là et aujourd'hui vous venez dire que moi je n'aime pas arrêt chiné je n'ai jamais aimé arrêt chiné juste parce que son histoire avec jeudi kala j'ai dit d'abord un pour ma part il a raison mais il n'a pas lieu il n'y avait pas lieu de réagir et si c'est ça qui est mauvais c'est ce qui fait de moi quelqu'un de faux quelqu'un qui n'aime pas arrêt chiné quelqu'un qui compte arrêt chiné c'est pas grave par rapport à son place aussi avec sa parole bien où je dis ceci je dis certes tu pouvais te plaindre mais j'ai senti trop d'arrogance dans ta réponse parce que l'histoire c'est quoi sa parole bien vient clasher tout le monde pourquoi dans sa parole bien à parler d'un artiste du glouman pourquoi des nosèmes ne s'est pas senti concerné parce que beaucoup de personnes même vous qui m'éritent actuellement sur la toile traite kérosène d'artiste du glouman parce que on sait pas si c'est du coupé décalé qu'il fait pourquoi kérosène qui est le grand fait de ces deux là n'est pas venu dire que ah mon petit arrêt chiné pourquoi tu peux le clasher aussi indirectement comme kérosène il est sage il s'est dit que c'est vrai peut-être il parle de moi mais comme il n'a pas dit mon nom je n'ose me prononcer je tape c'est la chose d'enfant c'est ça on dit réagir sagement mais quand à l'acheter d'après lui on parle de guitare piano qui se sent concerné qu'il même envie de réagir et qu'il vient faire une vidéo comme quoi des gens bon c'est trop lui le bad boy c'est trop lui le nous si c'est trop lui qui est trop fort bien qu'est-ce qui ont bien on n'a pas affaire à lui sinon ça va mal s'est passé là c'est normal que les choses ça ferait réagir de manière violente et vous comme vous êtes trop fan d'arrêt chine et ça vous a choqué moi je n'avais raison à ça faire le bien à la limite je n'ai même pas trop paris à faire le bien j'ai simplement dit que arrêt chine n'avait pas lieu de réagir comme ça parce que moi je n'avais montré à l'acheter que j'ai ici un garçon et un frère voilà pourquoi c'est parti en cacahuète mais après ça est-ce que arrêt gêné ne s'est pas gêné de venir dire à sa frère que c'est clair c'est parce que il ya du respect c'est parce que j'ai mon frisson que je suis venu de la force en commentaire un peu ta vidéo sinon on ne s'en fout rien vous savez ce que ça signifie c'est ça on appelle l'hypocrisie là vous qui me taguez tout le temps d'hypocrisie c'est ça on appelle l'hypocrisie parce que tu ne peux pas le dire parce qu'il y a un discours que j'ai commenté ton post parce que j'ai mon frisson et puis plus tard parce qu'on en parle là qu'a eu moi mon son en réalité décalé l'achat pour rien et c'est véritable pas accepter mais pas qu'aujourd'hui je suis l'hypocrite je suis là qui compte à l'acheter c'est pas bien grave mais j'aimerais vous dit de comprendre mes vidéos autrement voilà chacun est libre de donner son opinion sur un sujet mais donnez le de manière juste moi je suis pas faux moi je suis très vrai comme on dit là mon enfant n'est pas fallu c'est pourquoi je vous dis les vérités telles qu'elles sont voilà je n'ai rien compte à rien enchaîner sinon bon comment dit barraquer j'ai pas réchaîné s'il a autant d'amina jusqu'à sa partie d'amina là que vous avez commencé à appuyer à réchaîner même avant amina vous vous rappelez non où il allait s'il fait humilier en plein conseil les idées à la fat mais après ça vous voulez continuer à le traquer là vous n'avez oublié la vidéo qui est fait la vidéo à soutien la vidéo des réactions que j'ai fait sur ces différents sujets là aujourd'hui j'avais dit que moi il s'il faut bravo 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 mais il y a un être suprême au dessus de nous qui voit tous nos actes c'est pourquoi j'ai dit là moi je veux pas faire des vidéos pour vous plaît il y a quelqu'un qui me dit que j'aime faire des vidéos pour plaît à certains fans vous pouvez vous plaît à tout le monde ah bon quelqu'un qui aime faire des vidéos pour plaît à tout le monde et puis il est critiqué par tout le monde que ce soit son vidéo man ou que ce soit son artiste ou que ce soit son fan ou on les critique souvent c'est pour dire que quand c'est bon il encourage quand c'est pas bon il a le courage il dit en face que c'est pas bon parmi vous les fans a réchaîné il y a beaucoup d'ingrains dedans il y a beaucoup d'hypocryphes dedans je m'adresse pas à tous les fans a réchaîné mais je parle à ceux qui disent aujourd'hui que moi je suis content à réchaîné parce que j'ai un avis divergent de celui de borde à tisse mais je sais que je me suis fait entendre pour ceux qui comprennent comme ça la continue à comprendre comme ça mais je sais que je suis pas dans cette logique là et que j'ai rien compte à réchaîner c'est la première partie maintenant aux fans des des Bordeaux en tout cas à certains fans des des Bordeaux parce que jusque là je suis resté en bon terme avec beaucoup 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 à la limite des milliers de fans des Bordeaux qui respectent mon travail ils savent ce que j'ai fait pour la tisse et ce que je veux pour la tisse qui connaissent un peu ma vision pour la tisse donc sachez que cette vidéo là n'est pas laissé à tous les fans des des Bordeaux mais aux hypocrites aux ingrats là aux malhonnêtes là ça a eux que cette vidéo là est destinée parce qu'aujourd'hui la tisse que vous soutenez fait des sorties que je n'apprécie pas que je viens dénoncer là ça veut dire que moi je n'ai jamais été fan des des Bordeaux je n'ai jamais aimé des Bordeaux j'ai profité des Bordeaux ne faites pas on va parler et puis vous avez dit qu'on a encore parlé votre histoire dit j'ai profité des Bordeaux là avalez ça bah si on veut rentrer dedans ça va même pas vous arranger moi je dis toujours les vidéos sont là je suis le seul et unique pour ma part je n'ai pas parlé je n'ai pas envie de partager qui a donné la force à tous les acteurs du coupé décalé son fameux son garçon son bébé ou j'ai déjà fait vidéo pour les soutenir donc ne me parlez pas du c'est des Bordeaux qui t'a donné non de la même manière que de Bordeaux m'a donné non c'est comme ça j'ai participé à beaucoup de choses dans ce laps des temps où j'ai fait des vidéos là donc c'est pas une question de concurrence c'est pas une question de dire que lui là il a apporté tant donc quand il fait quelque chose bon considérons même qu'il m'a donné toute la force c'est grâce à lui même que je suis connu ok donc parce que c'est grâce à lui que je suis connu je dois être un lesbote je dois me caresser dans le sens du poil vous voyez comment vous êtes faux les vrais hypocrites les vrais grands là c'est faux vous savez très bien qu'est-ce qui s'est dit là c'est la vérité en fait vous vous êtes une idéologie du genre l'artiste peut venir ce soir vous dit ce qu'il veut parce que c'est lui qui est l'artiste c'est lui qui a des Bordeaux mais moi je veux pas venir dire que des Bordeaux c'est ce qu'il t'a dit là ça là je suis pas d'accord quand je viens dire que ça là je suis pas d'accord ça fait le moyen faux fan je suis désolé je suis vraiment 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 désolé donc à ces faux fan là il va vous montrer combien de fois vous êtes hypocrite il va vous expliquer ça simplement vous n'avez pas remarqué que quand il fait la promotion de l'artiste quand j'ai dit le bon nom de l'artiste quand j'encourage l'artiste quand il fait des bons gestes là vous applaudissez il suffit simplement que je vienne contredit la tisse que je devienne un faux fan quand même aïe soyez un peu sérieux et puis pour ceux qui me soutiennent réellement qui aiment dit hériton arrête de te justifier là je suis pas en train de me justifier ça c'est pas une justification je suis en train de rappeler à ces faux fans là parce que moi quand je parle français je parle français voilà je m'adresse pas à tous les fans des débordeaux je parle à ces derniers là qui racontent tout et n'importe quoi pour juste salir mon nom pour raconter du n'importe quoi sur moi voilà on n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis mais c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes avis qu'aujourd'hui vous avez dit que je n'ai jamais aimé des bordeaux mais je n'aime pas des bordeaux mais il y a quelque chose contre des bordeaux parce que moi au moins j'ai eu le courage de venir prendre mon visage de manière publique et défendre la tisse vous voyez un peu non il ne me cache pas de réclaté quand on dit conseil là il n'est pas éthique et il m'en fait mais ça va parce que je suis trop faible à ce que l'artiste va déconner puis il applaudit jamais de la même manière que vous estimez que la vérité sur sa bouche à son comme ça moi même dans mon quotidien on dit que j'ai quelqu'un qui dit beaucoup la vérité et puis même si elle était là ici là lisez bien les commentaires voilà la majorité d'accord avec ce que je dis c'est ça ce que je dis c'est la vérité dans notre cas c'est dit la vérité on a encore arrêté d'être hypocrite parce que les vrais hypocrites là sont vous sinon c'est pas moi c'est pas du tout du tout du tout moi donc arrêtez votre semblant là voilà et puis jusque là je suis jamais venu dit que je suis pas fan des bordeaux mais j'ai eu le courage et puis j'ai dit encore que certaines réactions de la tisse là m'ont découragé aujourd'hui certaines réactions de la tisse m'ont amené et m'a régléter tout ce que j'ai pu faire pour lui aujourd'hui vous pensez que c'est lui a appelé à lui avant de commencer à faire des vidéos mais c'est vous qui a appelé vous racontez rien l'a fait une bonne et vous allez voir il va vous montrer comment on rentre à la tisse même s'il est toujours dans les passes est là il y a le fait qu'elle venait lui dit que hé mon vie est tu dis ça et tu déconnes c'est son bien non quand tu aimes quelqu'un là c'est comme ça tu ne suis pas ça y est tu ne suis pas comme un mouton je suis désolé et puis vous aussi arrivez de paraphraser mes mots écoutez ce que j'ai dit et puis entendez bien quand il parle de mouton là c'est là qu'a vous fait mal mais je parle de vous là j'ai mis gâté le nom des gens là c'est de vous qui parle vous parce que je connais des bordeaux mais je sais pas d'accord et des bordeaux je n'aime pas des bordeaux c'est vous là qui suivez comme mouton mais c'est pas tous ces fans là c'est pas tous les fans avec des bordeaux c'est fallu aussi pour les fans de réel chine mais j'espère que je me suis fait entendre c'est ce que j'avais à dire avant de poursuivre ce que j'ai à faire voilà je suis un acteur de promotion de la culture ivoirienne et africaine mais d'abord ivoirienne donc c'est pas ce que vous allez dire là qui va me freiner dans mon élan voilà vous parlez c'est genre des réactions là depuis qu'il y avait 5000, 3000, 4000 abonnés les gens disaient ça mais ça n'a pas à m'empêcher qu'aujourd'hui Dieu me fasse la grâce de dépasser la balle les 100 000 abonnés arrêtez un peu voilà les vraies personnes dans le bonnet elles ne se cachent pas si j'ai trop parlé il est rentré dans vos 6 mètres mais il m'arrête là j'espère qu'on s'est compris chau chau